Quand moi je montre mon mouvement par exemple au boxe, je dis même à la droite ou même à la gauche, à fond, à la mâchoire, tu vois. Je vais pas dire mais là à 50%, j'en mets à fond et quand j'esquive, j'esquive à une vraie droite. C'est ça que j'aime chez lui aussi parce qu'il fait la même chose, tu vois. C'est ça que j'aime, tu vois, je suis réel. Comment veux-tu riposter si tu n'as pas de bons appuis ? C'est impossible. Le fait de pouvoir boxer, de ramasser des coups, de prendre des coups, d'être conscient de la distance, ça c'est le grand reproche qu'on fait dans toutes les disciplines de self-défense. Et à juste titre, c'est qu'ils n'ont pas cette opportunité, cette occasion, ils ne se donnent pas cette occasion d'avoir du contact. Donc si on veut travailler l'anglaise et si on veut travailler des gauches-droites, on va avoir un propre anglaise. Si on veut travailler du kick, on a eu la chance d'avoir un grand monsieur, Fred Sinistra, on va travailler avec les meilleurs. C'est eux qui vont pouvoir nous donner les éléments que moi je vais pouvoir inclure dans ma self-défense pour aider mes gens, pour aider mes élèves, pour aider tout le monde à pouvoir grandir et évoluer. Et ce partage-là, il est super important. C'est grâce à ça qu'on grandit. Je suis bon ou pas ? Ça va, ça passe ou pas ? Ça va, ça passe. Il faut rester réaliste, on ne dit pas dans le monde des bisounours, aller sur le pays des merveilles. Il faut essayer d'apprendre un maximum. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, on ne sait jamais sur qui tu peux t'obéir, si il est armé ou pas armé. Moi, je suis pro en K1 et à certains moments, il a montré avec le couteau que je ne connaissais pas. Et c'est bien, c'est bien. Tout le patient est surtout bienvenu, débutant comme un professionnel. Donc, primordial, très important de savoir qu'il n'y a aucune technique supérieure face à un couteau. La première devise et la première règle au couteau, c'est de courir, partir, prendre la fuite, éviter, esquiver. Ensuite, parfois, on sera amené à se retrouver dans une situation où on sera obligé de faire face, coincé contre un mur, coincé dans une ruelle, dans un parking ou pour défendre sa famille. Donc voilà, c'est un honneur, à bientôt 50 ans, je continue de m'entraîner. Donc, si moi, je le fais, si pour vous, je vous inspire et si je suis un exemple, suivez-le réellement et continuez à vous entraîner. En fait, t'as la patate, hein ? L'épaule, hein ? Mister ! Ah, c'est pour ça qu'il fait mal, monsieur ! Voilà ! En fait, ce qu'il y a, ce qu'il y a des armes secrètes, vous ne connaissez pas, les gars ! Je vous retrouve tous maintenant dans ma nouvelle académie mondiale, la Mastro Academy, Open Mind Center, ouverture d'esprit, où vous trouverez toutes les disciplines. C'est situé à Ransard, dans la région de Charleroi. À bientôt à tous ! À bientôt ! Il y a moyen, ils sont même trois ans ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada